Aujourd'hui, au Caprice de Laurent, on reçoit le chef Oli, qui, lui, a un show de TV. Moi, j'ai 28 ans de carrière, 5 one-man shows, animé 20 galas, mais je suis encore pogné sur le web avec l'enfant du tonnerre comme réalisateur. Plus bas que ça, t'es à Télé-Toon la nuit. Premièrement, Laurent, je te dirais, va chier. Puis, deuxièmement, si t'arrêtais de sacrer puis de traiter le monde d'épais, toi aussi, t'en aurais un show de télé à Télé-Toon la nuit. C'est un bon point, ça. Oh oui, asti, commence pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est l'été qui s'en vient. On fait une recette qui fait été. Hein? Comme vous pouvez voir, l'équipe de recherche fait preuve d'une imagination hors du commun. Laurent... Quoi? On le sait pas quand est-ce que les personnes écoutent la capsule. Ça peut être l'hiver, ça peut être l'été. C'est du web. Comment on dit en Hinti? C'est un bon point. C'est du web. Asti, j'suis plus capable. Donc, une recette pleine de goût et de fraîcheur, melon et prosciutto. Bravo, tu l'as bien prononcé. Prosquito... Prosquito... Kiu... Prosquistito... Heille, peux-tu te mêler de tes hostiles... Bon, maintenant, pour la recette, tu t'occupes de la vinaigrette et moi, je m'occupe de la cantaloupe. En fait, on dit... Cantaloupe. Vous vous êtes parlé, toi et deux, hein? Parler? Non, jamais. On s'est jamais rencontrés, hein? Je crois, ça. Ça, c'est pas une fois qu'on se voit. C'est pas du tout ça, là. Donc, pour la recette, on va avoir besoin d'huile d'olive, vinaigre balsamique, moutarde de Dijon, un peu de sirop d'érable, du poivre et du sel. Et pour le cantaloupe, hein? Là, vous faites ce que vous voulez. Des tranches, des petits cubes, des boulettes. Pour vrai, Oli et moi, on s'en crisse. Moi, j'aime ça, les cubes. T'as l'idée de qui d'avoir des invités, déjà, là? Ton idée. Ah oui, ça me revient. Oh, quelle excellente idée. Un moment donné, je vais te faire mal physiquement. Là, parle-tu donc de ton projet d'Olivier Champêtre, là? Ah oui! C'est une bonne idée, ça. OK. Oli, quand on veut partir une table champêtre, ça prend-tu absolument des chaises champêtres? Ah, puis une ambiance champêtre, hein? Genre des canards en bois, puis une constante odeur de purin. Non, en fait, c'est un projet que j'avais en vue. On nous a dit de nous intégrer au Québec. OK! C'est pas que c'est pas intéressant, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On n'a pas toute la journée, comme on dit. On est juste sur le web. Quand vous épluchez vos légumes, j'étais pas les retards, j'étais pas les pleurs, mais t'as ça dans un sac au congélateur. Quand le sac est plein, tu mélanges avec de l'eau, tu fais bouillir, puis ça te fait un délicieux bouillon de légumes. T'es-tu en train de faire un conseil Christo Minute, mon tabarnak? Non, Laurent. C'est beau, tu peux finir ton caca. OK! Merci! Maintenant, on ajoute à notre melon du prosciutto, ou du jambon de parme, ou du serrano, ou si l'argent te sort du cul, du jambon ibérique. Nous, on est cassés. Ici, on a du prosciutto. On va intégrer un peu de feta, et avec le feta, on va mettre du basilic et de l'amande. Oui! Formidable. On vient mettre la vinaigrette. On peut touiller légèrement. Ça, si vous voulez faire fraîchier, vous dites touiller. Ça va vraiment l'être délicieux, ta recette, Oli. Chef Oli. Tu veux-tu goûter? Hé, mets ça, même. Hé, mets ça que ça sonne bien, les caprices d'Oli. Ça serait une grande. Hé, que je vous voie, mes tabarnak. Hé, je vais vous laisser en amoureux. Moi, je vais aller péter des spatules de Ricardo. Ha, ha, ha! Loft!